Pour essayer un peu de contrer l'effet de la pandémie, je pense que c'est important de toujours garder contact avec ses proches, de prendre des nouvelles et quand ce n'est pas possible de venir en présentiel, passer un coup de fil, faire des apéros, des jeux, écrire des courriers. Je suis souvent sorti seul me promener, j'ai commencé à faire de la photographie et à lire de nouveau, commencer des clubs lecture avec des amis qui sont pas forcément en Bourg ou qui sont pas forcément en France ou en Allemagne. Et bien sûr, on peut se rencontrer dans le domaine digital, on a fait beaucoup, on a fait beaucoup en ligne, on a fait des escape rooms en ligne, on a fait juste ensemble, pour pouvoir aller ensemble ou être en train d'être ensemble. Je me suis autrement essayé. Je me suis aussi essayé de créer des这样s, dans l'université, puisqu'il on a beaucoup de logiciels et tout ce qu'il se rendait l'équipe en Allemagne là. J'ai toujours essayé sur le format, et donc jeule pour faire du tout cela, que je suis toujours un peu légende. J'ai toujours essayé avec des assemblages. C'était une très bonne expérience, un coup d'accueil entre la travail et la liberté. Souvent, j'ai eu l'air à l'écritage et je suis allé à l'écritage. J'ai eu l'air très tard et je suis allé à l'écritage. Tous les jours, depuis le confinement et durant tout le confinement, j'ai toujours pris un temps dix minutes pour faire du sport et pouvoir extériorer son énergie. C'était aussi quelque chose qui m'a permis d'avancer. Et puis, engagez-vous aussi, je vous dirais, dans des causes qui vous tiennent à cœur. Pour moi et pour mon moral, c'est très important de faire du sport régulièrement. En tout cas pour moi, le sport, ça me permet de m'évader et de sortir un peu du cadre, télétravail et dormir. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très heureux de faire du sport. Je suis très heureux. Je suis très heureux de faire des petites choses de vieillies. Je me suis vraiment heureux.